Les maîtres du mystère Parmi les chefs d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Sainte Emmanuel, un film radiophonique de Guy Rother avec Marcel André, Jeanne Marquenne, Pierre Vernier, Maurice Chevitte, Geneviève Morel, Nelly Benedetti et Dominique Page. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Jean Deleron Assistant Jean-Claude Letard Réalisation Pierre Billard Vous êtes bien madame Tast ? Hélas, c'est veuve Tast qu'il faut dire maintenant, monsieur le commissaire. Oui, 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 c'est un mot brutal, n'est-ce pas madame ? Après ces heures pénibles. Je les attendais. J'en avais cru l'issue à ces imprévus. Je les attendais, je vous dis, depuis sept ans. Oui, oui, et ce mariage en somme ne vous a pas rendu heureuse ? Heureuse, je l'ai été, monsieur le commissaire, follement. Ah oui, oui, et puis un beau jour, monsieur Emmanuel Tast est tombé malade. Oh, malade, Emmanuel, il a vécu coucher la moitié de sa vie, le rein, le foie, l'estomac. À ce point de vue-là, d'ailleurs, je n'ai rien à dire, parce qu'il habite mon intestin. Ah oui ? Oui, les docteurs, on les a bien connus tous les deux. Mais en fait, ce n'est pas de le voir malade dont je me suis lassée. Mais que disiez-vous donc ? C'est de le trouver à des moments trop bien portants. Oui, ça signifie ? Emmanuel, monsieur le commissaire, s'est toujours vanté d'être un fier luron. Ah, diable, je vois, oui, oui. Mais enfin, si je ne me trompe, on allait souhaiter à Emmanuel Tast, hier, 26 mars, à la fois sa fête et son anniversaire. Exactement. À la Sainte Emmanuel, hier, il allait avoir 73 ans. Oui, et ces dernières années, il l'uronnait encore ? Oh, les derniers temps, il ne s'agissait plus que de paroles. Ah oui. Il n'était plus très beau à voir, mon Emmanuel. Oui, oui, oui. Eh bien, je dois dire, Madame Tast, qu'en tout état de cause, je préfère vous trouver dans ses dispositions. Ah, tant mieux. Bien sûr, tant mieux. Ainsi, pourrais-je plus facilement vous demander quelques renseignements complémentaires ? S'il s'agit de moi, j'aimerais alors vous poser une question la première, monsieur le commissaire. Oui, voyons. La voilà. Quand va-t-on enfin me laisser en paix ? Oh, mais assez rapidement maintenant, je suppose. Eh bien, ça n'en prend pas le chemin. Je l'avais tout de même gagné, ce droit à la paix. Et mon mari, à peine décédé, voilà qu'on lui refuse la sépulture. Il était difficile, Madame, de la lui refuser avant. Comment ? Ah oui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je voudrais bien que vous me répondiez là-dessus. Est-ce que l'on en aura bientôt terminé ? Madame Tast, permettez. Au juste, savez-vous de quoi est mort Emmanuel Tast ? Ben, d'un ulcère, je crois, à ce qu'a dit le docteur. Oui, tel était le diagnostic. Enfin, il crachait le sang, quoi. Ben, ça, on crache le sang dans bien des cas. Oui. Moi, on pouvait me dire ce qu'on voulait. Les derniers jours, on montait la garde autour de son lit. Et je devais encore me gendarmer pour pouvoir deux heures par jour lui servir ses repas et les prendre avec lui. Mais qui, ça, ont monté la garde ? Ben, la Cécile, la Léontine, la Zoé. Et qui sont ces personnes ? Cécile Ravidon, son infirmière. Léontine Barjus, la bonne, qui vous a ouvert. Cécile Ravidon, Léontine Barjus et Zoé. Zoé Carnet qui venait le voir quelques fois. Et l'infirmière et la bonne se relaillaient au choix d'Emmanuel. Quand Cécile s'absentait, Léontine prenait la garde. Mais vous n'aviez plus, si je comprends bien, aucun moment d'intimité. Il n'y avait que la nuit, quand cette fille était montée. Alors, à partir de minuit, c'était moi qui le veillais. Vous ne parliez jamais à ces moments-là ? J'aurais eu trop à lui dire. Ben, si, par exemple, il avait soif ? Je lui passais sa tisane. Qu'est-ce qu'il buvait ? Ça dépendait de la verveine, de l'orja, de la citronnade que Cécile lui préparait avant de partir. Madame Tache. J'écoute. Vouliez-vous dire, tout à l'heure, qu'il existait entre Cécile et votre mari, puis entre Léontine et votre mari ? Oui, il existait. Il existait. En parole, tout au plus. Parce qu'elles espéraient toutes, dans les millions du papa Emmanuel, comme elles susurraient à longueur de journée, papa Emmanuel. Mais, M. Tache te laisse une grosse fortune ? Une grosse fortune ? Au jour d'aujourd'hui, je vivrai décemment, quoi. Oui, il n'a pas rédigé de testament. Oh, pensez-vous. Donation, entre vifs, sans doute. Oh, non, pourquoi une donation ? Ah, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. On était mariés, et sans enfants. Oui, parce que vous pensez hériter ainsi, sans formalité. Ben, tiens, vous savez, moi, je ne me suis jamais renseignée sur les successions. Votre mari avait-il des parents ? Oui, des cousins, les Carnets. Carnets ? C'est A-R-N-T ? Oui, oui. Oui, Jo et sa femme, Zoe. Ah, Zoe, c'était elle ? Oui. Il venait souvent ici ? Oui, très souvent. Ils habitent ? Rue Saint-Honoré. Parce que lui, Jo, il est mandataire au RAL. Alors, c'est plus près. Oui, oui. Mais pourquoi me demandez-vous tout ça, commissaire ? J'ai toujours été droite et loyale envers mon mari. On ne va pas me prendre son argent, maintenant. Il est aussi à moi, cet argent-là. On a travaillé tous les deux. Ce serait trop injuste. Et après tant d'années de vie commune, je me trouvais, comme qui dirait, déshéritée. Mais non, mais non, mais non, madame, mais non. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, ça ne me concerne pas. Seulement, vous devriez consulter. Ah, ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous pensez ? N'est-ce pas ? Mes années de droit sont loin, mais si mon souvenir était exact, ça m'étonnerait fort que, sans testament, l'épouse hérite ainsi, alors qu'il y a des cousins. Mais c'est au degré de je ne sais combien, cinquième ou sixième, ces cousins-là. Ah, madame, consultez-moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah oui ? Oui. Reconnaissez-vous, madame Tast, sur ce papier, cette écriture ? Mais c'est celle du mot mari ? Oui. Eh bien, ce papier a été découvert par le docteur, bon, dans le pyjama du défunt. Ah, je vois que vous ne l'avez même pas lu. Si, non, 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 la dernière ligne. Mais dans son pyjama... Oui, 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 dans sa poche. Il est tombé tandis qu'on l'examinait. Ben, finalement, le tout-bib y a jeté un coup d'œil. Ben, écoutez. On cherche à me tuer. Je demande à la police de faire une enquête. Oh ! Indépendamment de cette opinion, avez-vous une idée quelconque de ce qu'il entendait par là ? Oh, le vieux fou, le crétin, l'imbécile. Voilà qu'on cherchait à l'assassiner, maintenant ? Oh, non, je vous jure. Non, il faut qu'il trouve encore le moyen de m'enquiquiner après sa mort. Mais en tout, c'est à cause, il y réussit parfaitement. Convenons-en. Car c'est en partie ce papier avec quelques signes cliniques bizarres qui ont conduit au refus du permis d'inhumé et à mon intervention, aujourd'hui. Non, c'est inouï, ça, je vous dis, inouï. Alors, Clément, en fin de compte, mes souvenirs. Exact, monsieur le commissaire. Ah, alors Mme Germaine et Manuel Tasse n'héritent pas, comme elles l'espèrent. Non, mais c'est juste. Ah oui, pourquoi ça ? Parce que depuis la Sainte-Emmanuelle, ses souvenirs de faculté sont périmés. Quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire depuis la Sainte-Emmanuelle ? Plus précisément, depuis le 26 mars 1956. Oui, traduction, Clément. Traduction, monsieur le commissaire. Jusqu'au 26 mars 1956, la loi était ainsi faite que la conjointe d'un décédé à Batesta... Oui, c'est le cas, il n'y a pas de testament. Oui, eh bien, elle n'hérite pas, Mme Tasse, s'il y a des collatéraux. Ah, ben c'est ça, je me souvenais bien. Elle incluse du fruit des biens, et la pleine propriété de ses biens revient aux cousins. Voilà. Voilà, bon, alors que vient faire la Sainte-Emmanuelle ? Mais c'est que tout a changé ce jour-là. Il y a une nouvelle loi. Promulguée le 26 mars 1956. Et qui dit ? Qui réforme la précédente. Alors, si Tasse était mort quelques heures plus tard ? C'est Mme Tasse qui héritait. Tous les biens d'Emmanuelle, en pleine propriété. Voilà, et les cousins n'avaient rien. Mais dites donc, dites donc, Clément, mais ça change tout, ça ! Eh dame, monsieur le commissaire ? L'intérêt de Germaine Tasse était que son mari survive quelques heures de plus. Oui, mais elle ne connaissait pas l'existence de la loi. Bien sûr, mais les cousins carnés, eux, la connaissaient-ils ? Ah, 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 ça serait peut-être assez intéressant de nous en informer, non ? Alors ? Alors, 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 auparavant, je tiens à revoir Mme Tasse. Parce que j'aimerais connaître sa réaction à l'énoncé de cette nouvelle. Je suppose que vous avez suivi mon conseil, Mme Tasse ? J'ai consulté, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Ça me tracassait. Vous voilà donc informé ? Depuis tout à l'heure. Et il n'en a pas manqué, bien entendu. De me parler de la loi du 26 mars. Oui, eh bien, moi, je l'ignorais, voyez-vous. Eh bien, moi, je ne suis pas prêt de l'oublier. Quand je vous disais, monsieur le commissaire, qu'il faisait tout pour m'embêter, mon Emmanuel. Je doute, madame, qu'à ce sujet, il est usé de son bon plaisir. C'est à se demander, je vous jure. Non, mais s'en aller mourir juste avant que la loi ne passe. Une loi qui m'aurait avantagée, vous avouerez. Eh bien, remarquez que vous n'êtes pas tout à fait dépossédé. Il vous reste l'usufruit, votre vie du rond. Et vous croyez que je pourrais m'en contenter ? Sur ce nombre respectable de millions ? D'abord, on n'a pas encore compté. Ah, vous en avez tout de même une petite idée. Oui. Enfin, heureusement, tout n'est peut-être pas perdu. Voilà, voilà comme il faut parler. J'ai une bonne raison pour ça. Ah oui ? Si vous permettez, monsieur le commissaire, vous continuez à penser qu'Emmanuel a pu dire vrai ? À quel sujet ? Mais de ce papier, rendant sa mort suspecte. Je ne sais pas, madame. À vrai dire, je ne pense pas, moi. Vous ne pensez pas ? Je ne pense pas. Autrement dit, je n'ai pas d'opinion, n'ayant pas encore l'enchaînement des faits. Ça signifie ? Que je continue à chercher, madame. Et vous venez ici pour ça ? Mais je n'ai pas tout à fait tant, il me semble. Puisque dans un instant, je vais avoir découvert quelque chose. Et quoi donc ? Madame, ce qui vous reste. Tout n'est pas perdu, disiez-vous tout à l'heure. Mais ce qui n'est pas perdu, c'est ce que j'ai trouvé. Là, vous voyez bien qu'on y arrive. Mais j'allais vous le dire. Je ne voulais donc pas voler. Tendez la main vers la cheminée. Oui ? Là, derrière la photo. Quoi ? L'enveloppe ? Prenez. Bon. Non. Oh, mais si. Je crois que c'est ça, hein. Et il vous prévient, en tout cas, ceci est mon testament. Oh, avec lui. C'est son écriture ? Sans aucun doute. Permettez. Mais comment donc ? Voyons. Mais, en effet, ça vous concerne ? Non. Madame Tast, toutes mes félicitations. C'est pas vrai. Il ne m'a pas oublié. Au contraire. Il vous institue sa légataire universel. Oh ! Oh, j'ai honte. Mais de quoi ? De l'avoir ainsi traité devant vous. Bon, si vous avez entendu comme moi, elle aurait compris votre déception. Ah non. Non, 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 madame. Non, non, non. Non, c'est une pièce officielle. Je ne puis vous la laisser tenir. Même un court instant. J'ai déjà outrepassé les droits en vous en faisant confidence. Vous le comprenez bien, n'est-ce pas ? Ça ne fait rien. Vous imaginez ? Je vous dois dire merci-moi, au contraire. Non, non, mais non, mais... Mais ça m'en dit pas... Où diable l'avez-vous déniché cette enveloppe ? Mon adjoint a pourtant bien fureté partout avec vous. Bien sûr. Mais elle était dans le gros dictionnaire. Je croyais que Clément avait visité la bibliothèque en votre présence. Le livre était au-dessus. Nous n'avions pas eu l'idée de regarder. Oui, en ça, on n'a jamais assez d'idées. Mais Emmanuel s'en était servi deux jours avant. Il traînait, alors on ne l'a pas replacé. Oui, oui, voilà pourquoi. Eh bien, j'ai maintenant un petit devoir à remplir du côté de vos cousins carnés. J'espère que ceci vous apportera le réconfort. Dame, cela change. Votre santé en ce moment. Vous surmentez, oui ? Je vais bien, je vais bien, monsieur le commissaire. J'avais cru comprendre une certaine faiblesse de constitution. Je me trompe ? Ah, je vous ai dit... Oui, 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 vous m'avez dit. Mais moi, vous savez, monsieur le commissaire, c'est tout simple. Je fais comme ma grand-mère. Ah oui ? Oui, quand ça ne va pas, je prends du calomel. Pas possible. C'est commode. Du calomel, mon Dieu. Ça me rappelle mon enfance. J'en vois encore ma mère, ses jours peu facs, s'approchant le matin avec son petit paquet blanc. Oui, c'est bien un petit paquet. Bien plié, là. Oui, oui, oui. C'est toujours comme ça, oui, par petits paquets. C'est extraordinaire. Oui, elle nous le versait dans le café au lait. Il n'y avait qu'un ennui. J'ai encore sa présence à l'esprit. Il ne fallait pas manger salé. Oui, alors, pas de pain, ce jour-là, pas de pain. Quel drame. Bon, vous savez, aujourd'hui, le sel, on en est revenu à propos du calomel. Ah oui, mais ça en revient de tout. Allez, j'aime ça. Oui, vous allez voir le cousin Joe, au moins. C'est ça, peut-être, peut-être. À bientôt. À bientôt, Madame Tasse. Monsieur Joe Carnet. C'est pour quoi ? Commissaire Fitch. Ah, ben c'est moi. Vous désirez ? Vous dire deux mots. Ah, ben... Je vous écoute. Ton sujet est de monsieur Manuel Tasse. Non ? Oui, oui, monsieur. Je m'en doute bien, le pauvre vieux. Tiens donc. Je suis au courant, par dit. Mais de quoi ? Ben, du refus d'inhumé. Et puis... Mais, oui, de quoi encore ? Ben, ça suffit déjà, il me semble. Ça nous tracasse plutôt, ma femme et moi. Ben, c'était tout de même pour vous un cousin éloigné. Ben, justement, ça nous rapprochait. Parce qu'en plus de ça, on s'aimait bien, Emmanuel et moi, depuis des années. Et pour finir, je crois qu'on a une raison de plus de s'intéresser à ce pauvre gars. Jusqu'à la fin de nos jours. Ah oui, vraiment ? Et laquelle ? Ben, ça, par exemple, elle est bonne. Alors, c'est moi qui dois vous l'apprendre ? Ben, si je l'ignore, cher monsieur. Oui. Eh bien, la raison, c'est qu'en vue, sans doute, de ne pas se roublier de nous, il nous a laissé tout son bien, ce brave vieux cousin. Hein ? J'ai comme une idée que c'est pas tout à fait rien. Non, mais excusez-moi, je comprends pas très bien. Ben, c'est pourtant simple. Ça signifie que ma femme et moi, on hérite. Vous pigez ? Oui. Alors, on se montre en rien un peu mauvais si on se désintéressait, non ? Voyons, 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 monsieur Carnet. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Il avait une femme, le cousin Emmanuel. Et elle est toujours là, que je sache. Ah, oui, je vois. Je vois que vous êtes comme moi. C'est-à-dire ? Ben, du moins, comme j'étais, avant de savoir. Non, vous imaginez que lors d'un décès, c'est la femme ou le mari qui hérite. Ben, je croyais, non ? Moi aussi, figurez-vous, je croyais. Seulement, il y a quelques mois, le contraire m'est tombé dessus comme une vraie bombe de joie. Écoutez un peu. Ah, ben, ce ne fait que ça, mon cher monsieur. Oui, merci. Un bonjour de cette époque-là, le cousin Emmanuel, que je voyais de temps en temps, me fait demander de passer le voir. Oui, pardon, par qui ? Ah, ben, comme d'habitude, par Léontine. Ah, oui, oui, Léontine Barçue. Oui, Léontine Barçue, la fille qu'il servait, quoi. Oui, oui, oui. Ah, ben, je vais continuer. Bon, alors, j'arrive, place Doménil, Emmanuel était couché, une fois de plus. Oui. À peine on était seul, il me dit en confidence. Ouais, dis donc, Joe. Oui, qu'est-ce que je fais ? Il ne savait peut-être pas, mais toi, t'es un sixième degré. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, il m'arrive que tout d'un coup, je me suis rappelé qu'on était cousins. Alors, je lui dis que ce n'était pas difficile, vu que tout le monde était au courant. Oui, mais il y a un truc, tu ne sais pas, qui me dit. C'est qu'on est des cousins au sixième degré, parce qu'on a le même arrière-grand-père. Alors, je lui dis qu'il ne voyait pas très bien en quoi ça changeait les choses, parce que de toute façon, on s'était toujours très bien entendu sans ça, et il n'y avait pas de raison pour que ça ne continue pas comme avant. Alors, tout d'un coup, il me regarde, et il me lâche tout un trac. Écoute, Joe, je voulais que tu le saches. Je t'ai fait venir pour ça. Il y a quand même une chose que ça change. C'est que c'est toi qui hirrites. Comment ça, j'irrite, que je fais ? Ah oui, qui me répond ? C'est comme ça. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il me reviendrait la moitié de son bien, et à ma femme, l'autre moitié. Ah, mais d'abord, pourquoi votre femme ? Mais c'est là que ça devient formidable. C'est que ma femme, avec qui je n'ai aucune parenté, elle était encore une sixième à Emmanuel. Comment ? Une cousine au sixième degré ? Tout juste ! C'est pas extra, ça, monsieur le commissaire ? Ah, ben ça, alors, ça, je dois le dire. Elle s'appelait Romar, quand elle était fille, et son arrière-grand-père maternel à lui, Emmanuel, c'était aussi un Romar. Et Zoé, elle en descendait aussi d'arrière-grand-père. Ah, ça, je vois, je vois. Oui, ainsi, vous pensez irriter tous les deux. Mais puis, je vous le dis, monsieur le commissaire, on s'est renseigné, vous pensez bien, et ça tient. Oui, oui, mais je crois qu'on ait fait une petite erreur, monsieur Carnet. Ben, puisqu'il n'y a pas de testament et pas d'enfant. Oui, oui, autrefois, ça se passait ainsi, mais depuis, il est intervenu une loi. Ah, je vous attendais là, je la connais. Oh, ben, alors, c'est un véritable juriste. La loi, elle existe, seulement, Emmanuel, il est mort la veille. Non, pas possible. Oui, elle est sortie il n'y a pas trois jours. La loi qui vous déshérite ? Voilà. Hein ? C'est pas extra, ça, aussi ? Le lendemain de la mort de ce pauvre Emmanuel. Mais le 26 mars. Ben oui, mais... À l'astre, Emmanuel... Par exemple. Ah, ben, ça, vous êtes des petits favorisés du sang. N'est-ce pas ? Ah, ben, j'espère. Alors, c'est pour ça, vous comprenez, c'est pour ça que vous vous inquiétez avec vos manigances. Mes manigances ? Non, non, je veux dire... Vous fâchez pas, M. le Commissaire. Je m'exprime mal, moi, vous savez. Oui, oui, mais vous connaissez bien les lois, ça compense. Oh, ben, celles qui m'intéressent. Naturellement. Et maintenant, M. le Commissaire, je pourrais peut-être savoir ce que vous cherchez et par la même occasion ce que vous me voulez. Mais l'un découle de l'autre, monsieur. Ah oui ? Voyez-vous, le cousin Emmanuel, il n'est sans doute pas mort de sa belle et naturellement. Pardon ? Alors, moi, je cherche. Eh oui, celle ou celui qui, dans ce cas, pourrait l'avoir un peu aidé. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quoi ? Quoi ? Mais non, mais je vois rien du tout. Oui, bon, ben, je vous expliquerai quand je vous reverrai. M. Cécile Ravidon, Vous savez sans doute pourquoi je viens vous voir ? C'est évident. Auriez-vous quelques détails à m'apprendre ? Moi ? Moi ? Oh, jamais de l'avis. Bon, bon, parfait. Eh bien, faisons connaissance, alors. Mademoiselle l'infirmière, vous avez votre diplôme ? Je n'en ai pas eu les moyens. Ah. Ma première année d'école, et puis tout de suite, je me suis mise aux gardes et aux piqûres. suis-je coupable ? Un peu, mademoiselle, un peu. Oh, mes compliments. Très bien arrangé, votre petite chambre. Merci. Oui. Oh. Vous aimez les beaux fruits ? Oui. Et vous devez bien savoir d'où ils viennent. Dites-le-moi tout de même. De la maison Carnet. Ils me font des prix. Oui. Pour vous remercier d'avoir si bien soigné leurs cousins. Peut-être, pourquoi pas. Oui, ils vous le devraient, en tout cas. Il y a, en fin de compte, ces gens qui héritent le magot. Comment ? Oui, lui et sa femme Zohé, naturellement. C'est lui qui hérite ? Comme je vous le dis, mademoiselle Rabideau. Ça, ça m'étonnerait, par exemple. Ah, et pourquoi ? Parce que je le saurais. Mais au fait, c'est vrai, ça. Du moins, je le pense. Mais voyons, d'un côté ou d'un autre, n'est-ce pas, par papa Emmanuel ou par papa Carnet ? Oh, bon, bon, ça va, j'ai compris. Oui. Mais de toute façon, je vous prie de croire que si j'en appelais un papa, ça se bornait là. Oui, oui, et que sur ce plan-là, Jô aurait pu être son fils, c'est ça ? C'est ça. Oui, oui. Mais en tout cas, je vois ce qu'il vous offre. De beaux fruits. Oui. Mais, ma parole... Mais qu'est-ce que vous faites de tous ces noyaux de pêche, là ? Un, deux, trois, trois, cinq... Oui, j'ai l'intention de les peindre et d'en faire des colliers. Ben, avec vous, au moins, tout s'utilise. Rien ne se perd, bravo. Écoutez, je croyais qu'on allait parler de M. Tast. Mais, nous en parlons depuis un moment. Alors, c'est que je deviens sourde. Mais non, mais non. À votre avis, de quoi est-il mort ? De ce qu'il avait. Oui, oui. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il avait ? On n'a jamais su très bien. Il ne voulait pas payer de radiographie. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Ah, mais moi, je suis infirmière, mais je ne suis pas médecin. Et encore, je vous l'ai dit, je n'ai même pas fini l'école. Ah, non, 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 ne faites pas la modeste. On vous couvre des loges. Nous le savons, allons. Non, non, vous avez une petite idée. Sa femme dit qu'il a eu des crachements de sang toute la nuit. Oui. Souffrait-il beaucoup ? Quand je suis arrivé. Et puis après, ça s'est calmé. Et d'où souffrait-il ? De l'estomac. Et aussi de la tête, des articulations. Oui. Et puis, il est resté prostré longtemps. À la fin, il a eu l'air de s'endormir. Hum, continuez. Alors, j'ai trouvé qu'il respirait mal. J'ai appelé le médecin. Et quand il est arrivé, il y avait cinq minutes qu'il ne respirait plus. Oui, alors, votre idée ? Mais il y avait des semaines qu'il souffrait, le pauvre. De la tête, des articulations. Enfin, ce qu'il a eu pour finir. Le médecin a parlé d'une perforation. Vous savez bien pourtant ce qu'est une intoxication. Oui. Et croyez-vous qu'Emmanuel Tast a pu précisément succomber à une intoxication ? Alimentaire ? Ben, alimentaire ou autre. Il ne mangeait presque rien. Et vous voyez tout ce qu'il mangeait ? Ah non, non, c'était sa femme ou Léontine. Mais, vous voulez dire ? Mais non, moi je n'ai rien dit. C'est donc vrai ? Pas officiel. Oh ! Ah, oui, 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 oui. Dites-moi, vous aviez l'air tout à l'heure, bien sûr, de votre opinion à propos de l'héritage. Sûr, sûr. Ben, vous êtes toujours persuadé que ce nom que Jean ne pouvait pas hériter ? Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, moi. Enfin, il me semblait qu'il m'aurait prévenu. Oui, oui. Et il ne vous en a jamais parlé ? Oh, grand jamais. Bon, bon. Eh bien, je vous remercie. Mademoiselle Ravidon, je crois que je vais vous laisser maintenant. Ah, tout de même, j'oubliais, le 26 mars, ça n'évoque rien pour vous ? Ben, c'était la fête et l'anniversaire de mon malade, la Sainte-Emmanuelle. Voilà, voilà. Et le 26 mars 1956. 1956, très précisément. Je ne vois pas pourquoi. Oh, seulement pour vous l'entendre dire. Alors, voilà, Clément, j'ai trop de monde. Hein ? Oui, enfin, trop d'héritiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, mais les cousins étaient seuls à connaître la date du 26. Bien sûr, bien sûr. Ça nous les rend plus suspects. Seulement, ils l'ont reconnu ingénument, sans jamais chercher à le nier. Et ça nous enlève du poids. Et puis, à ce compte-là, Germaine Taste, qui croyait hériter sans histoire, avait aussi d'excellentes raisons, sans avoir besoin pour ça, d'être au fait de la loi. Enfin, ils sont là, Clément ? Comme prévu, monsieur le commissaire, chacun dans leur coin. Parfait. J'ai mis de côté la petite bonne, au cas où vous voudriez la voir tout de suite. Mais pourquoi tout de suite ? Ah, mais c'est qu'elle veut vous faire des révélations, Léontine. Non, mais qu'est-ce que vous me racontez ? Elle est en avance sur la convocation. Elle prétend avoir quelque chose à confier à monsieur le commissaire. Mais qu'est-ce que vous attendez, non, d'un petit bonhomme des révélations ? Vous trouvez qu'on en est submergé ? Allez me la chercher tout de suite. Bien, monsieur le commissaire. Mademoiselle, si vous voulez, en paix. Mademoiselle Léontine Barju ? J-U, oui. J-U ? Barju. Parrain J-U. Ah oui, bon. Il met toujours un T. Oui, vous n'aimez pas ça. Il m'énerve. Eh bien, on le gardera dans le stylo. Vous vous servez chez monsieur et madame Tassel ? Je suis jeune fille chez eux. Tiens, vous avez quel âge ? 22 ans. Bon, eh bien, l'eau fait. Vous avez demandé à me voir. C'est-à-dire ? Je ne voulais pas attendre. À quel sujet ? Ben, de ce que vous savez. Le décès de monsieur Tassel. Ça se touche, quoi. Bon, bon, ben, je vous écoute. Parce que... Ça me gêne de vous le dire. Oh, allez, allez, ici. Il n'y a rien de gênant. Ben, de me dire quoi ? Ben, ce qui me laisse. Ce qui vous laisse. Oui. Mais, qu'est-ce qui vous laisse ? C'est justement tout. Seulement. Vous trouvez que ce n'est pas assez ? Ah, si. Bon, c'est donc. Il a été tout le bien de monsieur Tassel. Vous n'allez pas vous ennuyer, jeune fille. Pardon, le bien, c'est tout ce qu'il avait. Ben, exactement. Alors, c'est ça qui me laisse. Le bien. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il me l'a écrit. Dans une lettre ? Non, comme ça. Sur un papier. Oui, enfin, il vous aura raconté ça. Oh, mais il m'a montré le papier, tiens. Quand ça ? Il y a quelques semaines. Et qu'avait-il écrit là-dessus ? Ben, que je serai salégataire de tout quand il mourrait. Salégataire ? Universel ? C'est ça. Voilà, c'est le mot qu'il a mis, Emmanuel. Voyez-vous ça. Et vous savez où il est, ce papier ? Si, je sais. Le voilà. Ma parole, mais où l'avez-vous trouvé ? J'ai plus besoin de le chercher. Il était là où je l'avais mis, vu que c'est lui qui m'avait demandé de le cacher dans le plancher de la chambre, sous une lame qui se levait. Ah, c'est bien un testament. Puisqu'il l'a mis. Oh, vous pouvez l'ouvrir. Oui, 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 oui. Léantune Bargeux, pour ma légataire universel. Ah, ah, moisette. Mes compliments, mademoisette Bargeux. Non, alors c'est vrai ? Je vais les avoir. Quoi donc ? Les millions. Ben, c'est probable. Ah, ben, faites-moi confiance. Emmanuel, il sera pas mort pour rien. Ben, ça lui ferait sûrement plaisir. Madame, j'ai besoin de tout, vu que j'ai rien. Mais dites-moi, dites-moi Léantine. Oui, monsieur le commissaire. Vous avez une idée de la façon dont il est mort ? La façon ? Oui. Elle était allongée déjà. Il a plus bougé, c'est tout. Oui, mais je vous demande si vous savez de quoi il est mort. Ah, oui, justement, je vous ai pas demandé qui c'est qui l'a empoisonné ? Ah, vous pensez qu'il a été empoisonné ? Est-ce que m'a appris madame ? Madame Tasse t'accuse quelqu'un ? Oh, non. Elle est pas bonne. Moi, je sais pas qui est pour accuser d'abord. Ben, peut-être celui ou celle qui hérite. Alors, moi, elle va m'accuser ? Ah, non, ça, je ne dis pas ça. Mais si vous dites puisque c'est moi qui hérite... Ben, justement, il vaudrait mieux garder le secret pendant un moment sur ce testament. Que je me tais, alors ? Ben, oui, le temps que j'arrive à débrouiller l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben, vous me le dites ? Oui, 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 ben, pour ça, il faudrait m'aider. Ça, je veux bien, par exemple. Parce qu'il s'est trouvé quelqu'un d'assez mauvais pour faire un coup pareil à ce pauvre monsieur. Moi, je veux bien aider à le retrouver. Bravo, très bien. Eh bien, expliquez-moi d'abord comment M. Tasse tenait à vous faire hériter. Je crois que vous aviez compris. Il m'aimait bien, M. Emmanuel. Et vous ? Moi, je me serais jetée au feu pour lui. Oh, bon, bon, bon. Je ne me serais pas jetée ? Bon, ben, et M. Carnet, et Jo, hein ? Oh. Ah. Ce n'était pas la même chose ? Oui, c'est-à-dire ? Vous, c'était pour le cinéma, les balades à la campagne. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. On ne peut pas passer sa vie enfermée. Et Emmanuel ? Oh, lui, c'était sérieux ? Mais, entre vous ? Oh, ben, pauvre vieux. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ? C'est justement... Et sa femme ? Quoi, sa femme ? Il n'y a pas de femme qui tienne. Pour lui, j'étais sa fille, il me disait. Oui, sa jeune fille. Voilà. Même que je ne s'en agaçais. Il me tarabustait pour savoir si Papa Emmanuel, il me laisserait quelque chose, si par hasard. Ah, il vous en a parlé quelquefois ? Bon, souvent. Mais naturellement, vous n'en savez rien encore. Ben non, d'abord, Jean, lui, il aurait voulu que j'obtienne de lui qu'il écrive quelque chose. Mais moi, je n'osais pas faire allusion. Et puis un jour, pendant que Madame n'était pas là et que Cécile était à chercher un médicament chez le pharmacien, Papa Emmanuel, il m'a appelé. Et il m'a montré ce papier. Oui. Et comment ça s'est-il passé ? Oh, ben... Il m'a expliqué que je n'avais pas le droit de lire. Il m'a caché avec la main ce que je ne devais pas. Mais il m'a bien fait voir que c'était mon nom qu'il avait mis comme légataire universel. Après, il a fermé l'enveloppe et il m'a demandé d'aller tout de suite la cacher sous la lame du plancher. Seulement, il m'avait fait jurer sur ma mère de me taire, surtout pour Jo. Et Jo n'en a jamais rien su. Pas plus ce que j'avais juré. Mais ça me faisait mal au cœur. Dites-moi, essayez bien de vous rappeler après qu'il vous ait montré votre nom. Oui. Il n'a eu besoin de rien ? Il ne vous a pas demandé une boisson ? Oh, ben si. Il a eu soif après ça. d'avoir parlé. Je suis allée lui chercher sa boisson. Très bien, très bien. Voyons maintenant. Savez-vous ce que c'est que du calomel ? Oh, ben c'est ce que prenait Madame Tasse pour son mal. Enfin, ce qu'elle disait qu'elle prenait. Ah oui ? Parce qu'au fond, elle ne risquait pas de se faire grand mal avec ses doses, Madame Tasse. Ah, ben expliquez. Oh, ben cette femme, c'était plutôt une manie chez elle que de prétendre qu'elle soignait. Moi, je l'ai surprise, vous comprenez ? Elle faisait semblant. Oui, c'est-à-dire ? Un jour, j'arrivais. Oui. Elle était tellement occupée, elle ne m'entendait pas venir. Oui. Alors, je l'ai vue à son petit paquet. Elle se croyait seule et la poudre de son petit paquet, elle l'a versée dans une boîte qu'elle gardait toujours sur elle. Quand elle m'a vue, elle a tourné son café et elle a bu avec des grimaces et en disant des Oh, ce que c'est mauvais. J'en suis restée toute froide. Bon. Bon, ben voilà qui est parfait. Ma chère Lentine, n'oubliez pas ce que nous nous sommes dit, le silence. Oh non, non, monsieur le commissaire, je me tais. Vous allez entrer là et attendre que je vous fasse venir ici, ici. Clément, mets-moi, arrivez un peu. Je n'ai encore rien trouvé, monsieur le commissaire. Oui, ben moi si. Regardez-moi ça. Hein ? Un second testament. Il suffit de nous ? Ah non, pas de nous, mais deux peut-être. Quel est le bon ? Les deux, Clément, les deux. Ah, c'est plutôt drôle ça. En effet, je crois qu'on va s'amuser. Dites-moi, vous avez des notions de chimie, je crois. Même un peu plus. Bon, eh bien, le calomède, qu'est-ce que c'est au juste ? Un chlorure de mercure. Ah, bien, parfait. Amenez-moi Mme Tast, Clément. Tout de suite. Et ouvrez vos oreilles. Mme Tast ? Bonjour, entrez Mme Juppé. Ah, Mme Tast. Bonjour, M. le commissaire. Mme Tast, hélas, les choses se confirment. M. Tast ne se trompait pas. En disant qu'on voulait le tuer ? On l'a tué. Allons donc, M. le commissaire. Mais encore une fois, c'est une idée qu'il se faisait. Vous avez raison, Mme. Emmanuel Tast est mort empoisonné sans aucune contestation possible. Mais comment ? Mais par quoi ? Par qui ? Pourquoi ? Excellente question. Nous allons les reprendre si vous le voulez bien. Par quoi ? Par du chlorure de mercure, madame. Du chlore ? Oui, oui. Vous ne savez pas ce que c'est ? Oh, sûrement pas. Oui, c'est normal. Vous n'êtes pas chémiste, n'est-ce pas ? Moi non plus, d'ailleurs. Mais tels sont les résultats d'analyse. Et maintenant, par qui ? C'est ce que nous nous efforçons de déterminer. Voyons. Avez-vous médité là-dessus ? Ah oui, un soupçon venant de vous nous orienterait. Mais je n'ai pas pensé une seconde à ça. Je n'ai jamais cru que ça pouvait être possible. Je vous l'ai dit, M. le commissaire. Les seules personnes qui se trouvaient en permanence aux côtés de mon mari sont Léontine et Cécile. Oui, la petite bonne et l'infirmière. Mais oui, et personne d'autre. Et comment serait-elle suspecte ? Oh, alors là, monsieur, il n'y a qu'à les regarder. Je vous trouve bien sévère. Pourquoi les gardiez-vous, alors ? Je n'y avais eu que moi. Mais je ne faisais pas ce que je voulais avec ce vieux brigand. Oui, en somme, vous les croyez capables d'avoir administré du chlorure de mercure à ce vieil homme ? Je les crois capables de tout. Mais dans quel but ? Est-ce que je sais, moi ? Si encore, l'une d'elles avait espéré irriter. Mais ce n'était pas cet espoir qui leur manquait. Si elles avaient pu, oui, elles avaient tout de même une certaine influence sur lui, alors. Allez savoir avec lui. Elle l'amusait, peut-être ? Voilà, elle l'amusait. Oui, oui. Elle le faisait rêver de sa jeunesse. Oui, une plus que l'autre, je pense. Cécile. Elle a plus d'âge. Et cependant, rien ne vous autorise à préciser si l'une des deux a pu commettre un tel acte. Mais je ne suis pas policier, moi. Ah, ça, c'est très juste. Et puis, je croyais que vous m'aviez fait venir pour le testament, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais nous allons y arriver tout à l'heure. D'ailleurs, en ce qui vous concerne, tout est clair, n'est-ce pas ? J'espère. Ah oui, seulement pour moi, tout ne l'est pas. Et étant policier, moi, je suis tenu à de petites incursions ailleurs. Et ce faisant, je me trouve arrêté en un point qui m'intrigue. Ah. Ah, mais oui. Je m'excuse de vous en reparler, mais vous m'avez indiqué vous-même que depuis votre enfance, votre... comment dirais-je, moi, votre état interne vous obligeait à vous soigner. Eh bien, oui, quoi. Je vous l'ai dit. Évidemment, il faut voir là la raison de toutes ces ordonnances que nous avons trouvées chez vous. Mais où allez-vous comme ça, commissaire ? Je suis arrivé, madame, à ceci. Chacune de ces ordonnances a été rédigée par un médecin différent. Mais pourquoi pas le même médecin ? Oh, c'est pas compliqué. Ça me gêne de m'expliquer. Ah, vous savez, des troubles de ce genre, c'est bien banal. Alors, vous ne pouvez pas comprendre que ce soit pour moi un supplice que d'en parler. Toujours au même bonhomme. Oui, bien sûr que si. Oui, bien sûr. Mais voici autre chose. Ce qui m'étonne surtout, c'est que chaque fois, l'on vous ait prescrit le même médicament. Ah, mais oui, voyez. Calomel, calomel, calomel. Je pense que c'est vous qui le demandiez. Moi, où vient le médecin ? Il me disait, avez-vous un médicament habituel ? Oui, c'est celui-là que vous préférez. C'est commode. En tout cas, facile à conserver, sinon ne s'en sert pas sur le champ. Enfin, monsieur le commissaire, vous ne m'imaginez tout, mais rien du tout, rien du tout, madame. On vous a surprise. On m'a surprise ? Parfaitement. On est en train de verser cette poudre de calomel. À Emmanuel ? Ah non, non. Dans une boîte. Dans une boîte ? Vous la mettiez en réserve. Mais qui, ma surprise ? Léontine Barjou. Elle est folle. Sûrement pas. C'est ridicule. C'est ridicule, mais pourquoi aurais-je fait ça ? Eh bien, mais je vais vous le dire, parce que la dose maximum de calomel à prescrire par un médecin est de 1 gramme par 24 heures. Parce que chaque médecin ne prescrivait par conséquent qu'une dose de 1,5 gramme, fractionnée par 10 paquets, et que plusieurs doses de 1,5 gramme font rapidement une réserve de quelques grammes. Vous résissez ? Mais vous m'accusez ? Vous m'accusez d'avoir tué Emmanuel ? Madame, ici, on n'accuse pas. On inculpe. Reconnaissez-vous avoir mis en réserve le calomel dans une boîte ? Je dirais même de la vie, par exemple. Mais j'en prenais tout le temps, alors. Alors, savez-vous, Germaine Tass, ce que c'est que le calomel ? Armède ? Oui. Vous n'ignoriez pas que c'était aussi un poison. Tout le monde sait que c'est dangereux pour les reins. Oui. Eh bien, le calomel, Germaine Tass, c'est du chlorure de mercure. Vous voyez, cette fois, ce que je veux dire. C'est assez clair. Voilà maintenant que j'ai empoisonné Emmanuel. Oh, c'est le comble. Oh, mais ça, par exemple, il s'agira de le prouver. Ah, 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 oui. Ah, il s'agira. Remarquez que c'est vous qui vous accusez vous-même pour le moment. Nous, nous avons tout juste retrouvé la boîte à thé dans sa cachette. Mais je n'étais pas dans une boîte à thé. Ah, bon ? Et où le mettiez-vous, alors, ce calomel ? Mais, je ne voulais pas. Je n'ai pas voulu dire ça. Non, mais les mots, les mots, c'est vous qui me les arrachez. Je ne continuerai pas, vous savez. Mais ça me suffit. Mais ça me suffit tout à fait. Clément ! Monsieur le commissaire ? Clément, voulez-vous veiller particulièrement sur madame qui s'accuse d'avoir tué son mari au calomel ? Oh, c'est vous qui prétendez... C'est vous, pas un mot ! Pas un mot ! J'aurais besoin de vous pour des détails. Emmenez-la. Les convection-rettes. Au calomel ? Au calomel, Clément. Ah oui, c'est comme ça. Faites entrer le second témoin. Bien. Patience, s'il vous plaît. Oui ? Ah, monsieur Jean, je crois que votre attente va prendre fin. Oh, je ne suis pas apprécié, monsieur le commissaire. L'avez-vous trouvé ? Nous brûlons, en tout cas. Nous brûlons. Alors, le pauvre vieux avait raison ? Une assez bonne raison, je crois. Non. On l'a vraiment... Oui, représenté. D'accord. Et avec quoi ? Je ne peux pas encore vous le dire. Ah. Et le responsable de cette saleté ? Seule confidence possible, quelqu'un qui le touchait de près. Mais... On le touchait tous de près. Oh. Germaine. Vous avez une information à ce sujet, monsieur Carnet ? Ça y est, c'est elle. Mais pourquoi prononcez-vous ce nom ? Pour rien, une idée. Et une idée vous suffit pour accuser aussi gravement ? Ah, mais je ne t'accuse pas, monsieur. Non, non, non. Je ne t'accuse pas. Je disais Germaine. Oui, parce que, selon vous, elle pourrait l'avoir fait. Non, mais je ne sais pas. Moi, j'ai lancé ce nom-là. Oui, comme ça, histoire de parler. Oui, voilà. On bavardait. Le bavardage. Monsieur Carnet, je vais vous demander d'être franc. Ben quoi, je ne l'ai pas été ? Oh non, non, pas toujours, pas toujours. Pas toujours, monsieur. En tout cas, par omission. Hein ? Eh bien, je ne mettrai pas. Allez-y. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas convoqué Mme Carnet. Vous voyez ce que je me dis ? Pas très, non. J'ai vu, Cécile. Eh bien, alors, je ne la cachais pas. Oh, mais que non. Néantine, non plus. C'est moi qui vous ai cité son nom. Exact, mais ce que vous étiez bien obligé de me taire, c'est qu'en réalité, ces amusettes servaient vos petits calculs. Vos petits calculs ? Vous ne m'avez pas parlé, Jean Carnet, de tous ses sermons à Léontine. Quoi ? Mais, monsieur, monsieur. Oui, 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 oui. Vous avez sermonné Léontine pour qu'elle obtienne du papa Emmanuel qu'il rédige un testament en sa faveur. Non, cette blague. Alors, alors, alors. Cessez, Jean Carnet. Cette petite simplette n'a pas inventé seule la clause valable en cas de décès après le 26 mars 1956. Après le 26 mars 1956. Alors. Bon, ben, très bien, monsieur, vous le savez. Oui, ben, vous, alors expliquez. Oui, bon. Ben, puisque la loi devait passer et qu'après cette date, l'argent irait sûrement à Germaine, sa femme, s'il mourait à ce moment-là, il n'aurait rien pu faire pour dépanner Léontine, pas ? Ah oui, oui. Oui, en somme, vous l'assuriez, cette petite, ben voilà. Ben voilà, je l'assurais, c'est ça. Ben oui, comme c'est bien de veiller comme cela sur les jeunes filles. Et pourquoi pas ? Certes. L'inconvénient, c'est que vous ayez agi de même à l'égard de Cécile. À l'égard de Cécile ? Oui, oui, parfaitement. Un effort identique en vue d'obtenir un testament en sa faveur avec toujours la clause éventuelle de validité après le 26 mars. Oui. C'est exact ? Oui. Elle vous l'a dit, la garce. De toute façon, vous me le dites maintenant. Qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Oh, vous êtes trop fort pour moi, hein, moi. Résumons-nous donc. Il s'agit d'un jeu sur tous les tableaux. Si Emmanuel décède avant le 26 mars en testament, Jo et Zoé héritent. Après le 26 mars en cas de décès, c'est Germaine qui reçoit les biens. Mais si, par hasard, Cécile ou Léontine réussissaient, Jo pourrait ramasser des miettes en déshéritant la veuve. Oh, ça, alors, c'est une hypothèse à vous, hein ? Hypothèse, certes, mais qui vous situe dans le domaine de l'intérêt comme candidat acharné à l'héritage. Possible ! Possible ! Mais elle me dégage du meurtre, en tout cas, puisque j'imaginais toujours qu'il pouvait mourir après. Hein ? Après, le 26 mars. Vous êtes cru suspect, alors ? Oh, écoutez, monsieur le commissaire, parlons net, hein. Vous ne tenez l'assassin ou non ? Ne vous énervez pas, Jean Carnet. Ben, écoutez, c'est vrai, on est là, on tourne autour du pot. Qu'est-ce que vous me voulez ? Ouais ? Ben, vous parlez fruits, figurez-vous. Ah oui, tout simplement. Oh ? Vous êtes bien monétaire, au mal. Évidemment. Oui, eh bien, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Le reste, vous... Bavardage. Je bavardais, comme vous disiez. Ah bon ? Ah bon, je croyais que... Oui, 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 vous vous trompiez. Oui, vos fruits. Oui, vos fruits, je les ai admirés chez Cécile. Ben, on peut dire que vous ne l'en préviez pas. Ah ben, puisque je peux le faire. Oui, 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 elle m'a dit, les poires, les pêches. Ah, les pêches, quand c'est la saison sale, alors. Mais oui, elle les aime beaucoup. Oh, si elle les aime, des plincageux que j'en ai portés. Oui, les pêches, fruits de l'été, du soleil, de la lumière. Ah, c'est bon, la pêche. Oui, très, très. Ah, ici, monsieur Garnet. Oui. Oui, encore un petit peu de patience, et on vous fait la lecture. La lecture ? Du testament. Quoi ? Comme, il y en a un ? Deux. Quoi ? Oui, oui, deux. Deux, des testaments. C'est une surprise. Ah oui ? Oui, oui, passez, passez. Faites entrer, mademoiselle Ravidon. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Ravidon, pourquoi m'avez-vous menti ? Moi ? Mais je ne vous ai pas menti. Vous m'avez donc menti tout le temps. Mais pourquoi ? Mais puisque vous n'avez même pas besoin de me demander à quel sujet. Mais parce que jamais... Eh, le voilà, le mensonge, jamais, jamais, m'avez-vous dit, Joe, de me parler d'héritage. Or, il affirme le contraire. Si vous croyez, Joe... Pourquoi non ? Alors, selon vous, c'est spontanément qu'Emmanuel voulait que c'est million. Comment ça vient, vous l'avez ? Il est valable ? Quoi, quoi, donc ? Ben, le testament. Vous en connaissez l'existence ? Oh, ben, bien sûr. Et sa rédaction, en votre faveur ? C'est moi-même qui l'ai placé dans le gros dictionnaire. Oui, c'est en effet bien là que nous l'avons trouvé. Le voici. J'institue, mademoiselle Cécile Ravidon, demeurant 48 rue Coquillière, ma légataire universelle. Oh, j'y croyais à peine. Ah oui, maintenant que vous avez réussi grâce au conseil de Jean. Je ne les ai pas suivis, ces conseils. C'est ce que vous lui prétendiez. En fait, vous les utilisiez pour votre compte. Et vous avez obtenu une clause de validité pour avant le 26 mars. Je dis bien avant. En somme, vous roulez les jours. Mais c'est complètement faux. Emmanuel a mis ce qu'il a voulu. Je n'ai même pas vu la date. Oui, oui, il vous a montré votre nom. Mais comment le savez-vous ? Ah, c'est classique. Seulement, dans tout ceci, il n'y a qu'un ennui. C'est que Tast ait prévu la loi du 26 mars 1956. Et qu'il a rédigé un second testament. Cette fois, en faveur de sa femme. Vous voulez rire ? Ah, ça pourrait être dole, en effet. Ceci est mon testament. Ceci est aussi mon testament. Et il porte la même date. Oh, le Dieu misérable. Bon, eh bien, alors je parle. Elle l'a tué. Qui ? Germaine. Elle a empoisonné Emmanuel. Et vous le savez ? Bon, je l'ai vu. Bon, détail ? Je l'ai vu. Une fin d'après-midi, il lui versait de la poudre blanche. Elle s'obstinait à lui préparer du bouillon de légumes. Lui, il ne pouvait pas le sentir. Je vous dis que c'est elle. Remarquez, votre témoignage ne fera que la crabler. Elle a pratiquement avoué. Ah, vous voyez. Oui, ça devait durer depuis longtemps. Elle le faisait mourir à petit feu. Et cette poudre qu'elle lui administrait ? Je crois que c'était de l'arsenic. Des calomèles. Voilà, voilà, c'est ça. Elle s'en servait pour elle. Et vous pensez que le calomèles... C'est connu. Oui, mais c'est vrai que vous avez des connaissances, vous. Oh, de la pratique, surtout. Oui, quelquefois, ça sert. Bref, dans un cas pareil, c'est vous, bien entendu, qui hériterez. Tenez, on va vous faire venir tout le monde pour en finir avec ses différents actes. Comment tout le monde est là ? Ah, mais il faut bien. Allez-y. Clément ? Monsieur le Commissaire ? Faites entrer tout le monde. Bien, Monsieur le Commissaire. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Madame, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Mesqu'eux, mesdames, je vais vous donner une lecture tout d'abord d'un testament laissé par Emmanuel Tastres. Voici. Au cas où je mourrais avant le 26 mars 1956, j'institue ma légataire universelle, Mademoiselle Léontine Bargeux. Hein ? Léontine Bargeux, 16, rue Ballande, Paris. Le 1er février 1957. Oh, Léontine ! Ah, Léontine ! Et avant le 26 mars ? Monsieur monstre ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Ce testament, c'est celui que vous avez trouvé, Germaine Taste, dans le dictionnaire. Comment qu'elle a trouvé ? Le mien ? C'est celui que vous avez cru y mettre, Cécile Ravidon, car ce n'était pas non plus celui qu'Emmanuel vous avait montré. En vous le remettant, il lui substituait celui-là. Et celui-là ? Le vôtre, Cécile Ravidon, celui qui vous concernait. Comment qui la concernait ? Elle aussi ? Lance ! Oh, capable de tout, je vous dis ! Voulez-vous vous taire ? Le vôtre, Cécile Ravidon, c'est-à-dire celui que vous m'avez apporté, vous, Léontine, que vous croyez en votre faveur. Là encore, il y en soucape, sans doute le vieil Emmanuel, brouillant les cartes, après avoir pris soin de vous montrer votre nom sur le premier acte, opérait la substitution. Et c'est ce testament que voici, que vous cachiez, Léontine, sous la lame du plancher. Écoutez, au cas où je mourrai, après le 26 mars, après le 26 mars, j'institue ma légataire universelle, mademoiselle Cécile Ravidon, 48 rue Coquillière, Paris, le 1er février 1956. Ah, c'est la meilleure ! Oui, c'est la meilleure ! Et il l'a peut-être pensé, le vieux Madré, mais cette plaisanterie qu'il réjouissait d'avance, la conduit certainement à la mort. Une mort criminelle, la veille du 26 mars 1956, empoisonnée massivement au cyanure de mercure. À quoi ? Au cyanure de mercure ? Cécile Ravidon ! J'écoute. Encore une fois, qu'est-ce que le calomel ? De l'arsenic ! Comment ? Mais vous m'avez dit que c'était... Du chlorure de mercure, parfaitement. Alors, ça ne peut pas être moi qui l'ai tué ? Vous avez seulement commencé, Germaine Tast, à petite d'eau. C'est faux, archi-faux ! Et quelqu'un l'a achevé en une fois. Ce quelqu'un savait que l'acide cyanhydrique mis en présence du chlorure de mercure dans l'organisme donnait naissance à un cyanure mortel. Oh ! Où peut-on trouver de l'acide cyanhydrique ? Dans les amandes amères. Oh ! Eh oui ! Et où trouve-t-on des amandes amères ? Dans des noyaux de pêche. Et où peut-on trouver des noyaux de pêche ? Aux 48 rues coquillières, chez mademoiselle Cécile Ravidon, qui en faisait un excellent sirop d'orja pour son cher malade, qu'elle savait empoisonner tout doucement au calomel par Germaine. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas le droit ! Assurez-vous de Cécile Ravidon, Clément, et n'oubliez pas Germaine Taste, criminelle et complice involontaire. C'est une erreur judiciaire ! Oh, ça va, vous ! Ben alors, elle est mignon ! Ben alors, ils sont à toi, ma petite. Oh ! J'arrive pas à y croire ! Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Dans le cauchemar de Rae Follet, publié par Le Masque, on trouve beaucoup d'éléments connus, à savoir les membres épars et hostiles d'une même famille, réunis dans une vieille auberge au bord d'un lac et gravitant autour d'une riche héritière, Nora Pendleton, laquelle semble être en proie à des troubles mentaux. On en aurait à moins, car son fiancé Stuart Young a été arrêté pour meurtre en dépit d'un alibi qu'elle peut elle-même garantir. En effet, ils pique-niquaient ensemble, tandis qu'on assassinait une jeune fille dans un cottage à quelques distances du village voisin. Meurtre hideux, mais dont Stuart, ami de la jeune morte, pourra se disculper grâce à la déposition de Nora. Mais où l'originalité du livre éclate, c'est lorsque Nora elle-même fera appel à un ami, Hiram Potter, qui est bien le plus charmant des détectives. Doux, modeste, effacé même en dépit de sa fortune, il est affligé d'une curiosité insatiable et d'un flair diabolique pour repérer ce qui, selon l'expression consacrée, ne tourne pas rond. Dans cette affaire précisément, rien ne tourne rond pour un bon observateur. Il n'est pas naturel que Nora souffre de cauchemars, au cours desquels elle s'imagine qu'on veut elle-même l'assassiner. Il n'est pas naturel que son infirmière lui fasse des piqûres abusivement calmantes. Il n'est pas naturel, lorsque Stuart revient acquittée auprès d'elle, qu'elle n'éprouve pas un bonheur plus grand. Il n'est pas naturel, puisque le crime ne peut plus lui être imputé, qu'on ne retrouve pas le véritable criminel. C'est à ces problèmes que s'attache le doux, discret et distingué Hiram Potter. C'est également à découvrir pourquoi la tante de Nora, une fiéfée bavarde, fait dans l'escalier de l'auberge une chute mortelle. Est-ce parce que son talon s'est pris dans la longue traîne de sa robe de chambre, ou bien parce que cette robe de chambre empruntée à Nora a pu abuser l'assassin ? En ce cas, Nora a eu raison d'appeler Hiram à son secours. Nous avons déjà vu Hiram Potter aux prises avec des affaires difficiles. Même s'il n'en avait jamais trouvé la solution, nous serions heureux de le retrouver pour l'amour de lui-même. Cauchemar, par Roy Follet, est publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Un film comme Léviathan trouve sa place dans nos chroniques des maîtres du mystère, et pourtant la très belle œuvre de Julien Green est loin d'être un roman policier. Mais il plane sur les personnages, sur cette petite ville de l'orge tout entière, un mystère plus oppressant, plus intense que sur n'importe quel ouvrage de la meilleure collection policière. C'est le mystère avec un grand M, un mystère de qualité pour employer une terminologie très à la mode, qui baigne Léviathan de la première à la dernière page. Léonard Kegel, le metteur en scène du film, a visiblement cherché lui aussi à réaliser une œuvre qui s'élève au-dessus de la moyenne courante du cinéma de série noire. L'adaptation est soignée, les images aussi, et l'on perçoit dans la construction générale de l'ouvrage une application méritoire. Malheureusement, cela ne remplace pas le génie. En outre, le film est manifestement trop court pour traduire dans ses développements et sa profondeur la pensée romancière de Julien Green. Il y avait dans le livre une densité qui fait toujours défaut à la transposition cinématographique de Léonard Kegel. Sur l'écran, nous ne voyons guère qu'un schéma, une ébauche. Les caractères sont esquissés, jamais traités au fond. L'atmosphère lourde, oppressante, qui émane des pages de Julien Green s'est complètement évaporée. Il ne reste plus qu'une vitrine où sont exposés des mannequins, de beaux mannequins d'ailleurs, mais dépourvus de cette épaisseur qui, dans l'œuvre littéraire, faisait d'eux des êtres humains. Le principal personnage est un jeune homme qui, par passion amoureuse, va jusqu'au bord du crime. Il est ensuite traqué par la population d'une petite ville et par la police, et c'est dans cette perspective que l'on peut parler de suspense. Mais là encore, le réalisateur a simplifié à l'extrême. Il n'a pas non plus toujours été très bien aidé par ses interprètes. Seule Madeleine Robinson et Lily Palmer tirent leur épingle du jeu. On regrette, en fin de compte, qu'une œuvre aussi forte et fouillée que Léviathan ait suscité un film très honorable, certes, mais superficiel et sans souffle. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Sainte Emmanuel Un film radiophonique de Guy Rother Avec Marcel André, Jeanne Marquen, Pierre Vernier, Maurice Cheuvitte, Geneviève Morel, Nelly Benedetti et Dominique Page Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Jean Deloron Assistant Jean-Claude Letard Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Nelly